Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Archange Troidera a réussi un exploit. C'est de tenter de redorer l'image d'Emmanuel Macron en Afrique. Eh oui, Emmanuel Macron est en train de chercher des voies pour s'en sortir. Emmanuel Macron sait qu'il a perdu l'Afrique et que c'est une lourde responsabilité pour lui, devant ses compatriotes français, devant les hommes politiques français. Comme je vous ai dit, que ce soit Éric Zemmour, que ce soit François Asselineau, tous y critiquent l'imprudence et l'esprit paternaliste, l'arrogance d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Afrique. Parce qu'Emmanuel Macron pense que nous sommes des sous-hommes. Non, il se trompe et il s'est trompé et il se trompera toujours. Maintenant, vous voyez dans cette situation, quand Emmanuel Macron demande à Troidera de venir le voir, c'est pour montrer aux yeux du monde entier que non, lui, il n'est pas quelqu'un qui est méchant, ce n'est pas un père, lui, il n'est plus un colon, la colonisation c'est fini. Mais non, c'est ce que nous avons à reprocher au président Troidera, c'est de lui donner un peu de sens, parce que quand on le voit avec Troidera, Troidera c'est notre homme, nous l'apprécions beaucoup, nous l'aimons beaucoup. Et on voit la peste à côté de lui. C'est-à-dire que Troidera est en train d'enlever son poil. C'est-à-dire qu'on le voit maintenant, mais on dit, mais attendez, Troidera est en train d'essayer de le laver, pour que les gens puissent le voir d'une autre manière. Mais c'est ça que nous condamnons. Parce que, vous savez, Troidera n'aurait pas pu partir en France, à l'invitation de la France. Vous savez, au courant de cette année, ça fait la deuxième fois que Troidera le rencontre. Troidera a rencontré Emmanuel Macron au Gabon, lors du sommet sur le réchauffement climatique. D'accord, je vais vous parler de qui est à l'origine du réchauffement climatique. Je vais vous dire, c'est qui ? Voyez ? Donc, lors de ce sommet, ils se sont rencontrés. Là encore, c'est plus ou moins acceptable. Je dis bien, plus ou moins. Quand on est tolérant, bon, on peut accepter ça, on peut tolérer ça. Mais que Troidera loue un avion présidentiel, pour se déplacer, aller jusqu'en France, à la demande des marques. Pourquoi Emmanuel Macron n'est pas venu au Centre-Afrique ? Parce qu'il sait que s'il vient au Centre-Afrique, la population peut même huyer sur lui. Et on peut même lui jeter des pierres. Et oui. Parce que chez lui-même, en France, Emmanuel Macron ne se déplace plus. Quand il va partout là où il passe, il y a des casseroles. Eh oui, c'est ça le problème. Donc, Troidera a commis une grave erreur politique et stratégique. Ce que Emmanuel Macron est en train de faire au Niger, c'est ce qu'il a fait au Centre-Afrique. Ce n'est pas parce que lui, il s'en sort maintenant, en ce net moment, qu'il va se dire, non, bon, les autres, ils peuvent subir, c'est leur tour. Moi, je ne suis pas, c'est déjà pas. Non, mais la France va revenir encore. Ces gens-là, ce sont des sans-sues. Je dis que quand il est accroché, il veut que, avant d'enlever, vous enlevez votre peau. Eh oui. Donc, Troidera n'a pas à, comment dirais-je, nettoyer l'image de Macron. Ce n'est pas son rôle. Lui, c'est un président africain. Lui doit nettoyer l'image des pays africains et de ses homologues africains, comme il l'a fait avec le Gabon. Emmanuel Macron voulait prendre le contrôle, imposer des sanctions. C'est lui qui a demandé, non, 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 moi, je veux partir là-bas, je veux regarder. Ce que Tinoubou n'a pas fait, parce que Tinoubou s'est allongé, il s'est déshabillé devant Macron. Je crois qu'il était sous l'effet de la drogue. Il ne faut pas s'attendre à mieux. Tinoubou a pris des sanctions sans même parler avec Tiani. Sans même le rencontrer. Tinoubou ne l'a jamais rencontré jusqu'aujourd'hui. Vous vous rendez compte ? Vous êtes le président de la CEDEAO. Il y a un pays de la CEDEAO qui est en difficulté. parce qu'il y a eu un coup d'État. Toi, le président, tu ne peux pas daigner te déplacer pour venir voir, bon, les enfants, Tiani c'est son fils, les enfants, dites-moi un peu, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous avez fait ça ? Et on va lui donner, on va lui étaler tout. Makissal qui fait le gros dos là, quand il est arrivé au Mali, on lui a expliqué la situation. Makissal, depuis là, il ne s'est plus jamais penché sur la situation du Mali comme maintenant. Et là, vous voyez bien que c'est Emmanuel Macron qui l'a poussé à la faute. Parce que, bon, lui, entre-temps, il avait le dossier Sanko, il voulait que les Français le laissent tranquille. Et puis voilà. Mais Tinoubou n'avait pas les mains liées comme Emmanuel Macron ou comme Alassane Ouattara. Parce qu'Alassane Ouattara sait que s'il ne fait pas ce que les Français lui demandent de faire, mais sa prochaine destination, c'est la Cour pénale internationale. Alassane Ouattara le sait. Il sera, c'est la prison à vie. Donc, eux, ils sont liés. Mais ce que nous avons, ce qui nous a surpris, c'est Patrice Talon et Tinoubou qui n'ont pas réfléchi, ne se sont pas posé des questions, mais attendez, nous, on a plus ou moins, Patrice Talon a été élu en dehors de l'aide de Macron. Donc, Toadera voit que Emmanuel Macron est hué en Afrique, de l'Ouest notamment, par tous les Africains, même au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Emmanuel Macron, aujourd'hui, ne peut pas mettre pied et puis, il va aller danser, rencontrer des jeunes. Non, ce n'est pas possible. Il va se faire lyncher. Mais ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, ça concerne qui ? Ça concerne le peuple noir. C'est l'Afrique qu'on est en train d'empêcher de se développer, de sortir de l'eau. On est en train, Emmanuel Macron vous tient par la tête et puis vous pousse, restez sous l'eau. Noyez-vous, mourrez, s'il le faut. Et le geste de Toidera est une erreur diplomatique monumentale. Les gens, il y a des panafricanistes, qui trouvent toutes les raisons pour justifier ça. Moi, je trouve, il n'y a aucune raison pour justifier un tel comportement. Parce que ce que Macron est en train de faire au Niger, c'est exactement ce qu'il a fait au Centre-Afrique et c'est ce qui le refera que Toidera lui laisse la porte ouverte encore. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça va être pire. Donc, on ne joue pas. On ne joue pas avec ces gens-là. La politique, il n'y a pas d'amitié. Que Toidera le sache. Il n'est pas du tout l'ami d'Emmanuel Macron et Emmanuel Macron n'est pas son ami. Et ils ne seront jamais des amis parce qu'ils ont des intérêts complètement divergents. vous avez un pays qui est en train de mourir parce qu'il a passé son temps à vivre sur le dos des pays africains et les pays africains maintenant se réveillent pour dire non, stop, on arrête ça et toi tu viens pour essayer de lui donner une bonne image car vous savez lui un peu il est fréquentable. Laissez des gens, des dictateurs, ceux que eux, les français, ont mis au pouvoir créer des amitiés avec lui. Allez l'aider. Si Tisikéli va en France c'est un non-événement pour nous parce qu'on sait que c'est tout à fait normal. C'est la France qui l'a mis par le compromis dit à l'Africaine. Donc nous à peine on s'en fiche et perdement mais pas toi des rats. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il arrête de jouer avec l'État parce que quand il se déplace c'est l'État sa personnalité à lui c'est le président du Centre-Afrique c'est le Centre-Afrique qu'il représente et que tous les gestes qu'il pose concernent le Centre-Afrique et donc qu'il fasse attention dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Soyez bénis abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent qu'ils soient noirs blancs chinois arabes indiens qui qu'ils soient qu'ils soient maudits punis foudroyés neutralisés écrasés effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés vive l'Afrique éternelle j'ai dit et j'assume